C'est une première dans l'allié des brebis qui savourent l'herbe fraîche entre des pieds de vignes. Voilà une scène que vous avez peut-être observée il y a peu sur la commune de Meillard. A l'origine de cette initiative, deux hommes à la fois voisins et amis, Sylvain Rey, éleveur et sélectionneur de moutons de Rassil de France, et Jean-Louis Pétillat, viticulteur au domaine de Bellevue. Moi de mon côté je voyais que ça se pratiquait pas mal, notamment dans le sud, et c'est vrai que j'avais la chance d'être à côté de Sylvain Rey qui avait des moutons, et donc j'y en ai parlé, il lui ai demandé s'il était intéressé pour mettre quelques moutons dans une parcelle de vignes. Une idée très vite approuvée par Sylvain Rey qui y voit de nombreux avantages. C'est des brebis qui ont été sevrés, et ces animaux-là, ils sont sur un terrain qui n'a pas connu d'animaux, donc il n'y a pas de parasitisme au niveau du sol. Donc moi, au niveau de mes animaux, je vais certainement éviter un traitement. Elles vont trouver de l'herbe fraîche, je regardais un petit peu les essences qu'il y avait au milieu des vignes, il y a une multitude d'essences, donc elles trouvent largement leur bonheur en cette période d'année, puisque j'ai mis du foin, elles ne le touchent pas, donc le repas doit être assez exceptionnel quand même. Une composition fourragère de qualité pour les bêtes qui nettoient et fertilisent en même temps le terrain viticole. Disons que je voyais ça plutôt comme un entretien naturel des sols, une tonte très écologique, et puis en les mettant l'hiver, on espérait avoir un sol propre pour repartir en végétation. Et puis on est dans une démarche actuellement HVE, de valeur environnementale, donc je pense que c'est totalement dans le cadre de ce qu'on nous demande, et dans l'esprit de ce que doit être l'agriculture et la viticulture. Une façon de travailler qui rassure Sylvain Rey, qui n'a pas choisi le domaine pétillat par hasard. C'est quelqu'un qui travaille de manière sensée, c'est-à-dire qu'il ne va pas traiter pour traiter. C'est-à-dire qu'il prend en considération la plante et son environnement. Il est plutôt dans des traitements raisonnés. Que s'il y a besoin, il va traiter, sinon s'il n'y a pas besoin, il ne fait pas. Et ça, c'est une valeur pour moi qui est très importante. De nouvelles méthodes de travail plus écologiques et qui font de plus en plus des mules sur le territoire. On est passé avec la PAC de 92, il fallait absolument produire pour produire. Et maintenant, on se rend compte qu'on peut produire de manière différente, tout en respectant tout notre écosystème. Puisque l'homme fait partie de l'écosystème, autant que les animaux, autant que la vigne, enfin tout un milieu est là et on peut arriver à travailler, à avoir de très bons résultats, mais pas forcément en assistant sur les traitements, entre autres pour lui, pour les traitements. Parce que tout de suite, quand on parle de vigne, on nous parle de traitement. Et je sais comment il mène sa vigne. Une nouvelle expérience qui s'est bien sûr arrêtée avec l'arrivée des bourgeons et qui sera à nouveau d'actualité dans quelques mois après les vendanges. Peut-être sur d'autres parcelles, élargir, pas sur l'ensemble du domaine, parce que bon, c'est peut-être beaucoup, mais oui, élargir sur d'autres parcelles, très certainement, oui. On a commencé à se dire que peut-être les brebis, on les ferait pâturer à l'automne, après la vendange, quelques temps après la vendange quand même, pour que les feuilles soient un peu tombées et tout. Puisque là, l'herbe sera encore poussante, donc elle sera encore, pour moi de mon côté, ça sera encore plus valorisant pour mes brebis. Le vitipastoralisme, une méthode de travail qui pourrait bien se développer dans notre beau bourbonnet. Eh bien écoutez, je pense, oui, parce que certains sont venus visiter la parcelle. Oui, je pense que certains y réfléchissent aussi. Bon, je pense qu'on est les premiers à avoir fait le pas. Puis en plus, bon, c'est un attrait aussi pour le public extérieur, voir des moutons dans une vigne, c'est vrai que c'est plutôt assez sympathique et ça interpelle aussi un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada